Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Sogon. Comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire ! Dieu merci pour la vie qu'il nous donne. Eh bien aujourd'hui, nous commençons la première vidéo du jour avec ce qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Ha 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 ! Les frères et sœurs, c'est un truc hors du commun. Regarde à l'écran, vous voyez ces deux jeunes gens, apparemment ce serait des influenceurs, on a dit des tiktokers, des gens qui font des vidéos tiktok. Et ils ont fait quelque chose qui fait parler les gens actuellement. Mais qu'ont-ils fait au juste ? Regardez, regardez à l'écran. Vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez bien ? Ces deux jeunes sont allés dans une église comme un témoin, la croix qui se trouve là derrière. Où est la croix là ? Ha 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 ! Où est cette croix là ? Maintenant, ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à danser la danse du diable. Genre, des danses, une danse bizarre, tweky, comme ce que vous voyez là. Où est ça non ? Tweky, et même faire des choses comme si c'était deux personnes tenues sur le sexe quoi. Les rapports sociaux, mais qui ont un lien avec tout ce qui est sexy, les danses sexy, les danses comme tweky, les choses pareilles quoi. Et les gens se sont dit, mais ha ! De tous les endroits qui existent au Moda, vous n'avez pas vu d'autres endroits ? Si ce n'est que dans une église. Quel est le premier vous ? Et ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. La vidéo est là, je vais vous la montrer. Ce n'est pas une intégralité, mais c'est juste une courte vidéo. Regardez ! Names Reborn Names Reborn Comme vous êtes en train de le voir, c'est pas de la blague, c'est qui est derrière là-bas là ? C'est censé être la croix de Jésus. Oui, c'est une courte que les gens mettent dans l'église, ou gens représentent ce qui s'est passé à la croix du Kolkata quoi, avec Jésus Christ. Vous voyez non ? Donc ça veut dire que c'est censé être une église. Et eux, c'est dans une église, ou bien un lieu de prière, que eux ils ont choisi, ils ont vu hein, vous venez danser comme ça, la danse que vous venez de voir, la danse bizarre. Et, 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 et. Mais j'ai même appris par certaines personnes qu'ils auraient même fait un truc comme la fellation quoi, une danse qui, euh, on le rappelle plus la fellation. Regardez là, c'est quoi, euh, crop, crop top ? Ils disent, ils disent en crop top à l'église. C'est comme si on disait aussi en twerk à l'église. Mais en crop top les, c'est pas ce que c'est. C'est pas si c'est le twerk, mais ça doit être en relation avec cette danse. Le Tête de récouper Ah ! Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce que les jeunes gens fument ? Qu'est-ce que les jeunes gens fument ? Moi je n'ai jamais vu ça, dans un autre temps, quand nous on avait les 16 ans, les 17 ans, ah, on ne pensait pas d'être tout pareil, mais qu'est-ce que les jeunes sont aujourd'hui, ils fument, ça m'étonne, attendez, est-ce que c'est de la blague ? Limite, ils voulaient même si tu as bien l'aiguille, ça va hein ? Je suis même étonné, attendez, quel est le problème avec ces gens-là ? Quel est le problème avec ces gens-là ? Première vidéo du jour, si on est bon ici, regardez ce qu'on voit. Ah ! Tchè 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 tchè, les jeunes gens n'ont plus peur. Les jeunes gens ne connaissent plus la honte. Tchè 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 tchè. Je suis même étonné, je suis même étonné. Waouh ! Quel âge ont-ils ? Je ne sais pas et... Waouh ! Ce sont des jeunes gens ! Waouh ! Vraiment, j'ai vu ça hier. Et... Je me suis dit vraiment, il y a quelque chose quand même, qui n'est pas clair dans cette histoire. La question que je me suis tout de suite posée, après avoir vu cette vidéo, c'est... Mais, quels célébrités veulent-ils imiter ? Et j'ai dit, mais quels célébrités veulent-ils imiter ? Parce que leurs intentions ici, c'est attirer le regard des gens. Ils aimeraient être venus. Ils aimeraient faire le buzz. Ils aimeraient toucher les gens. Et oui, et oui, et oui, et oui. C'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Mais... Quelle est la célébrité qui l'a fait d'abord ? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'en général, c'est qu'ils touchent la sensibilité déjà, c'est les démunis qui fait le buzz. Il n'y a pas très longtemps, on a vu une photo de Rihanna dans une mosquée. Je ne sais pas si c'est un clip ou bien quoi elle faisait là-bas. Ça fait le buzz. Les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'elle peut venir dans une mosquée pour faire des choses pareilles ? Sachant ce qu'elle fait dans sa vie, dans son cours de métier et tout ça. Plus tard, on a vu encore la même Rihanna, qui faisait des filets de mode. Il a fait toutes ces vidéos ici en ce moment. Vous pouvez aller chercher sur la chaîne. On a vu Rihanna encore dans une vidéo où on a donné un son. Et le son, là, les gens disent que c'est une jeune pouillère d'un musulman. Les gens ont transformé une pouillère d'un musulman dans un son et ils ont utilisé ce remix là pour faire un défilé de mode légérie. J'en ai même les petits vêtements des femmes là. Vous voyez dans les vêtements sexy et tout et tout et tout et tout. Ils ont dit, que les gens ont vu ça. Ils ont dit, mais attends, n'est-ce pas la pouillère qu'on fait ici à la mosquée ? Mais pourquoi est-ce que cette musique là, ou cette pouillère là, se retrouve dans une musique et comme ça dans un tel endroit ? Ils ont dit que c'est sacré. Ils ont dit que quand ces gens représentent de telles choses ou font de telles choses, c'est comme si ils étaient des salubres sacrés quoi. Vous voyez ? Et comment je regarde toutes ces choses et je regarde ces jeunes gens qui sont ici ? Je me dis qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. C'est sans doute une copie. Ils ont copié ce que Rihanna a fait, non ? Afin de pouvoir juste faire le buzz encore comme Rihanna l'a fait. Et ils devaient faire quelque chose, il y a un lien avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais dans un lieu inapproprié, pour que ça puisse toucher certaines personnes. Les gens ne font rien au hasard. Les jeunes gens sont beaucoup manipulés par le diable. Il y a beaucoup d'esprits qui se baladent sur les gens qui ne peuvent pas comprendre. Et je pense bien que c'est le résultat qui est là. Maintenant, les gens commencent à les insulter, eux-mêmes qui ont été agressifs dans un endroit, par quelqu'un qui était fâché d'avoir vu ça. Mais, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, ça, ça ne m'étonne pas. Tout ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, c'est de ne pas tellement considérer toutes ces choses. Ne considérez rien, ne dites rien. Sur cette affaire de l'église, l'église et tout, tout et tout. Ne dites rien sur ces deux personnes. Ne dites rien de rien, de rien, de rien, de rien. Maintenant, allez prier Dieu. Je vais vous montrer ce qu'il m'a montré pour que j'ai dit cela. Il ne dit rien. Parce que souvent, vous pouvez voir deux personnes se bagarrer. Une femme et un homme. Et quand vous venez les séparer, les deux groupent sur vous pour vous frapper. Quand ils finissent de vous frapper, c'est en ce moment-là qu'ils reprennent leurs bagarres. Ils se disent, ah, à quel niveau on s'est arrêté ? Donc, ces salauds-là, ces tueurs-là ne viennent nous séparer ici. Et les deux répondent ce qu'ils ont dû faire. Ça veut dire que spirituellement, par là, les deux là sont dans le même camp. Et ils font toutes ces choses, tous ces bruits-là pour améliorer les gens. Si vous l'avez compris, vous l'avez compris. En tout cas, c'est ça. En tout cas, il vous dit, regardez ça comme ça et ne dites rien. Ne dites absolument rien. Voici ce qui se passe dans ce monde. OK. Merci la force d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première vidéo. N'oubliez pas de laisser beaucoup de j'aime pour nous soutenir. Et je vous donne rendez-vous au prochain tout à l'heure. Merci pour l'attention à ce moment-là. C'est parti.